Bonjour ! Qui n'a jamais eu mal au dos après une journée de travail ? On est souvent mal assis, nous déplaçons des choses lourdes ou faisons des gestes qui nous fatiguent. Y a-t-il un moyen d'améliorer cette situation ? Nous allons le découvrir ensemble. Bienvenue dans cette vidéo FEBRAP pour faire un bout de chemin dans le monde du travail adapté. On va commencer par le port de charge. Voici quelques conseils pour protéger notre dos. Ne jamais prendre ou déposer une charge plus haut que soi. Quand on se baisse, pliez les genoux. Se rapprocher au maximum des objets à porter. Évitez de porter les objets à bout de bras. Portez-les à hauteur du thorax en utilisant votre torse comme point d'appui. Ne jamais tourner le haut du corps. Déplacez vos pieds pour garder les jambes dans l'axe de la colonne. On pense souvent à plier les genoux pour prendre un objet, mais on n'y pense pas systématiquement quand on dépose un objet. Déplacer un objet en tournant tout le corps ne vient pas naturellement. Pourtant, cela soulage le dos. L'objet est placé trop haut. Avant de le déplacer, pensez à vous élever pour que l'objet reste à hauteur du thorax. Quand vous rangez, pensez à comment stocker les objets à déplacer pour protéger votre dos. Et comment faire pour éviter les dangers à maintenir la même position de travail de manière prolongée ? Tout d'abord, changer régulièrement de position favorise la circulation sanguine, permet d'éviter l'endormissement et booste la concentration. Puis, il y a la possibilité de changer de place et de tâches. Bouger le corps, c'est dynamiser l'investissement dans le travail. Il est important de se rapprocher du plan de travail. Garder le dos droit, épaules en arrière, jambes écartées, genoux à 90 degrés et pieds bien plats. Debout comme assis, il est nécessaire de garder le dos droit, les pieds bien plats et les jambes écartées. Pour faire bouger les travailleurs, on peut profiter de la pose pour changer de poste. Il faudra y penser en début de journée pour organiser ce changement. S'étirer régulièrement est crucial pour réveiller le corps, décharger les tensions et le stress. Prendre 2 minutes durant la pause pour détendre le corps permet d'être plus productif à la reprise du travail. Bouger, c'est prendre soin du corps et de la vitalité. Cette vitalité sera réinvestie dans le travail, dans plus d'efficacité et de rendement. Un travailleur en bonne santé est moins souvent absent et produit davantage. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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